Salut à tous, c'est Poisson Fécond et bienvenue sur l'Astrolabe. Vous savez, cette petite chaîne d'actualité science high-tech. Et encore une fois, merci pour vos commentaires sur nos dernières vidéos, ça fait toujours très plaisir. D'ailleurs, Camille Perrou nous demande... Ça serait bien que vous ayez un compte Insta sur lequel vous informiez de l'actu science. Au passage, Camille, je suis désolé du coup si t'es un mec, mais là, ça marche aussi, quoi. Alors bon, pour être honnête, c'est pas prévu. On s'était posé la question avec l'équipe, mais on trouve que le format photo, ça se prête pas forcément à la présentation d'objets high-tech ou d'actu, quoi. Après, si vous avez des idées de comment faire, évidemment, on est preneur, donc n'hésitez pas à le dire. Et donc, pour la vidéo du jour, nous allons parler de la Malaisie qui a peut-être trouvé une solution pour rendre la culture d'huile de palme un peu moins désastreuse pour l'environnement. Ensuite, les femmes partent à la conquête de l'espace et notamment de la Lune, donc on verra ça ensemble. Puis, nous nous rendrons à Lyon pour parler du nouveau service de robot voiturier mis en place à l'aéroport. Enfin, nous verrons aussi une manière un peu particulière et surtout très précoce de détecter la maladie d'Alzheimer. Et voilà donc pour le programme du jour. Est-ce que ça vous tente ? Allez, générique ! Chris, on n'a pas encore de générique. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est parti, il est quand même, quoi. Je vais ouvrir cette vidéo avec le sujet très controversé de l'huile de palme. Alors, il faut savoir que les deux plus gros producteurs sont l'Indonésie et la Malaisie et que cette dernière développe des palmiers nains pour produire de manière plus rentable et un peu plus écologique. Bon, on est bien d'accord, dire écologie et huile de palme dans la même phrase, c'est pas très cohérent. Non, mais je vais vous expliquer. Puisque en développant des arbres plus petits, plus productifs, il faudrait moins d'espace pour récolter la même quantité d'huile de palme. Et donc, bah, ça pourrait limiter la déforestation. Enfin, ça, la déforestation, c'est si les agriculteurs choisissent de remplacer leurs anciens arbres plutôt que d'avoir de nouveaux terrains. Bah oui, puisque la déforestation, c'est l'enjeu écologique majeur de cette agriculture. Parce que pour l'instant, les plantations malaisiennes sont étendues sur 5,8 millions d'hectares qui étaient essentiellement sinon de la forêt vierge. C'est donc vraiment catastrophique. Pour vous dire, ça représente toute la superficie d'un pays comme la Croatie. Genre comme si on avait rasé tout un pays entier avec ses ressources pour y planter des arbres d'huile de palme. Et ça fait donc autant de peuples délogés, d'orans-outans massacrés, de décharges de carbone dans l'atmosphère. Pas très fou, donc. Après, il faut quand même voir si l'argument de l'environnement est seulement une façade dans ce projet de palmier nain. Alors bon, si on a choisi avec l'équipe de parler de cette actu, c'est parce que c'est une vraie innovation quand même. Mais il faut quand même bien garder en tête que dans tous les cas, l'huile de palme, c'est vraiment de la merde. Pour votre corps et pour la planète. Non, vraiment. Donc le mieux, ça reste de lire les étiquettes de vos produits pour essayer de ne pas en consommer. Si possible, bien sûr. Sérieux, même le Nutella ? Ouais, même le Nutella, je sais, c'est dur. Et puis bon, dans tous les cas, il faut quand même aussi dire que ce projet a du mal à voir le jour vraiment et à se généraliser. Puisque, bah, les palmiers nains, ça coûte trop cher. Pour vous dire, ils coûtent près de deux fois plus cher à l'achat. Et la plupart des producteurs sont trop pauvres pour investir dans ces nouveaux arbres. Donc, peu de changements en perspective pour l'instant. Si vous êtes du genre à laisser la moitié de vos fruits et vos légumes pourrir au fond de votre frigo, eh bien la société à pile a peut-être une solution pour vous. Puisque en mettant une couche protectrice et comestible autour des fruits et des légumes, elle arrive à les rendre deux à trois fois plus résistants. Et là, vous vous dites, bon, ok, mais les plantes, elles ont déjà une peau pour les protéger. Bah, oui, oui, justement. Et c'est sur ça que leur technologie est basée. Puisque la peau des plantes normales leur permet de rester fraîche en gardant l'eau à l'intérieur et en empêchant la pénétration de l'air. Et donc, la société à pile, elle, rajoute juste une couche supplémentaire créée à partir de plantes pour renforcer ce processus. Cette protection pour vous est quasiment invisible et permettrait apparemment de réduire le gaspillage alimentaire et d'améliorer en même temps le goût des aliments car il resterait donc frais plus longtemps. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Edgar Mitchell, David Scott. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose ? Non ? Eh bien, ce sont quelques-uns des douze astronautes à voir marcher sur la Lune. Alors bon, vous vous en doutez sûrement, mais ce sont tous des hommes. Du coup, je suis assez content de vous dire que la NASA a annoncé que la prochaine personne qu'ils enverront sur, eh bien, notre satellite sera très certainement une femme. Alors évidemment, il y a des femmes astronautes, elles sont aussi envoyées en mission, mais c'est quand même un domaine relativement masculin. D'ailleurs, petite anecdote, en parlant de ça, on a vu que sur la chaîne, vous êtes près de 91% d'hommes. Voilà, on ne pensait pas qu'il y avait aussi peu de femmes dans nos abonnés, donc ça fait un peu quelque chose. Ça va toi, Constance ? Tu te sens pas trop seule ? Ça va, je gère. Ok, bah en tout cas, tout ça pour dire que c'est un domaine quand même très masculin. La science, la high-tech, hélas, j'ai envie de dire. Mais c'est petit à petit en train de changer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela fait quelques temps déjà que la NASA parle d'envoyer des astronautes sur la Lune, et c'est à l'occasion de la journée des droits de la femme qu'ils ont annoncé que la prochaine personne qui marchera, donc sur la Lune, sera sans doute une femme. On peut donc dire qu'ils ont assez bien choisi leur timing. D'ailleurs, les femmes partent vraiment à la conquête de l'espace, puisque le 29 mars, et pour la première fois, une sortie 100% féminine sera organisée depuis l'ISS. Eh oui, puisque pour effectuer des opérations de maintenance, c'est un binôme de femmes qui a été choisi. Et petit bonus dans la même veine, la NASA a aussi annoncé que le premier astronaute sur Mars devrait également être une femme. Si jamais on lui donne le surnom de Supergirl, qui est plutôt réducteur, vous ne croyez pas qu'on risque d'être injustement traité d'antiféministe ? Il y a quelques jours, un plongeur a vécu une expérience carrément improbable. Parce que alors qu'il prenait des photos sous-marines, il s'est fait à moitié manger par une baleine. Alors bon, pour vous expliquer, le plongeur s'était retrouvé au milieu d'un banc de poissons qui a mis une baleine en appétit. Elle a donc ouvert sa grande gueule, voilà, en avalant tout sur son passage, y compris le plongeur. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, eh bien, l'homme s'est retrouvé avec le haut du corps dans la bouche du mammifère et les jambes pendant lamentablement dehors. Mais dès que l'animal a réalisé son erreur, il l'a vite recraché et tout le monde est ressorti indemne de cette rencontre. L'homme, c'est pas très comestible, finalement. À Lyon, la ville lumière, la ville qui accueille d'ailleurs nos futurs bureaux, tout ça, tout ça. Bref, je suis assez content de pouvoir vous parler de cette ville et pour une innovation high-tech en plus. Et du coup, c'est à l'aéroport de Saint-Exupéry, donc l'aéroport de Lyon, que des robots ont été mis en place pour gérer le stationnement des voitures. Eh oui, puisque l'un des parkings a été 100% automatisé grâce à des robots voituriers. Donc là, en gros, quand vous arrivez, vous mettez votre voiture dans un box que vous aviez réservé sur Internet. Et puis, c'est tout. Ensuite, vous pouvez aller prendre votre avion tranquillement. Et pendant ce temps-là, un robot viendra chercher votre voiture pour la stationner sur le parking. Et à votre tour, lorsque vous avez fini de voyager, vous êtes revenu, eh bien, le robot ramène votre voiture dans le box pour que vous puissiez la récupérer facilement. Bon, en tout cas, si ce système s'avère efficace, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de se faire chier à chercher une place avant de prendre l'avion ou à galérer à retrouver sa voiture sur les immenses parkings. Depuis quand t'as une voiture, toi ? Ah, ça va. Tu sais, moi, j'ai une âme écolo. C'est pour ça que je ne conduis pas, quoi. Voilà, c'est pas... Voilà, quoi. Ce serait pas plus tôt parce que t'as la flemme de passer ton permis ? Je ne répondrai pas à cette question. Mais bon, en tout cas, ce service permet visiblement d'optimiser les parkings de l'aéroport. Et grâce à ces petits robots au look assez mignon, eh bien, le temps d'attente sera réduit et il faudra un peu moins d'espace pour stocker les voitures car elles seront toutes bien garées. Alors bon, pour l'instant, ce parking automatisé peut gérer jusqu'à 500 bagnoles, mais l'objectif est quand même d'aller jusqu'à 6 000. Stanley Robotics, donc l'entreprise qui développe ce projet, parle également de réduction de l'émission des gaz polluants puisqu'il n'y aura plus de voiture à l'arrêt avec le moteur qui tourne. Mais bon, là-dessus, je pense quand même qu'on est dans un aéroport avec donc des avions qui décollent et atterrissent tout le temps et qui polluent donc un max. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment possible d'apprécier cette amélioration de l'air ambiant. Il me nique mon ozone. Je serais assez curieux de savoir à quoi ressemblent vos SMS. Est-ce que vous êtes plutôt du genre hyper classique avec juste un point à la fin ou est-ce que vous mettez des tonnes d'émojis un peu partout ? Bon, dans tous les cas, vous avez dû vous rendre compte que dans le domaine des émojis, il y a des mises à jour très régulières. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Putain, on dira un podcast. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les émojis, non, c'est bon. Ben oui, parce qu'en termes d'innovation, déjà, il y avait la possibilité de changer la couleur de peau. Puis on est sorti du cliché où le pompier est un homme et la maîtresse est une femme, avec maintenant la possibilité de choisir entre un homme et une femme. Ben oui, parce qu'après tout, ce n'était pas assez représentatif des utilisateurs. de genre neutre. C'est-à-dire que ce n'est ni homme ni femme. C'est un peu asexué, quoi. Alors pour certains, ce sera une mise à jour de plus. Et puis pour d'autres, ce sera peut-être une grande avancée. De toute façon, moi, l'émoji que j'utilise le plus, c'est le petit poisson, donc il n'a pas trop de genre non plus. Je vais vous parler d'une maladie qui n'est pas très fun et très répandue, la maladie d'Alzheimer. Alors, il faut savoir qu'en 2020, en France, il y aura 1,2 million de personnes atteintes. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représentera un quart des Français de plus de 65 ans. Et si aucun remède n'existe aujourd'hui, eh bien la recherche avance toujours quand même, puisque très prochainement, les médecins devraient être capables de repérer les maladies avant même l'apparition des premiers symptômes. Et tout ça grâce à un test oculaire très simple. Alors, cette technique semble avoir tous les avantages. Déjà, elle est peu coûteuse, et en plus, elle n'est pas invasive pour le patient. On est quand même très loin des scans cérébraux, quoi. Et donc, le test est très simple, puisque l'appareil prend des photos haute résolution du fond de votre œil pour que le médecin observe le réseau de vaisseaux sanguins qui s'y trouvent. Et là-dessus, s'il est dense, si c'est bien broussailleux, quoi, eh bien tout va bien. Par contre, quand vous êtes malade, il y a un peu plus d'espace, ou il y a même des trous qu'on peut repérer au fond de votre œil. Apparemment, hein. En fait, ça ressemblerait à une sorte de toile d'araignée. Et elle pourrait être bien épaisse et régulière, ou alors à moitié cassée avec des grands trous. Eh bien, pour les vaisseaux de votre œil, donc c'est pareil. A priori, ça serait assez représentatif de ce qui se passe dans votre cerveau. Bah oui, parce que Alzheimer, ça touche le cerveau, et pas les yeux, évidemment. Et là, vous vous dites, pourquoi essayer de détecter une maladie qui, de toute façon, n'a même pas de traitement ? Bah ouais, demandez-moi pourquoi, demandez-moi. Bon, pourquoi, Chris ? Eh bien, c'est drôle que tu me demandes, puisque justement, les médecins pensent que s'ils n'arrivent pas à soigner Alzheimer, c'est parce qu'ils s'y prennent trop tard. Eh ouais, puisque cette maladie a une phase silencieuse qui peut être très longue. C'est-à-dire qu'elle est là, elle existe, elle s'installe tranquillement, quoi, sans qu'on puisse le savoir, et quand le cerveau se met à résister moins bien, eh bien là, bim, elle balance ses symptômes. Eh bien, du coup, si on essayait de traiter la maladie avant les premiers symptômes, peut-être que les résultats seraient plus concluants. Qu'attendez-vous des noms ? Votre pire maladie. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, j'espère que la sélection du jour vous a plu, et que vous avez appris des choses avec moi. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me dire quel est votre thème préféré, hein. Est-ce que vous êtes plutôt du genre santé, planète, intelligence artificielle, espace, et j'en repasse. Bref, de toute façon, vous aurez remarqué, on essaye de traiter un petit peu tout de manière équilibrée, parce que la science, c'est large. Mais en tout cas, ça serait cool de savoir ce qui vous plaît le plus. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ensoleillée, ou une bonne nuit, hein, on ne sait pas. Et donc, du coup, à la prochaine.